Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Space pour une nouvelle vidéo sur Ayudan Chronicle. Aujourd'hui, on va glitcher. On va glitcher, on va dupliquer des objets. Oui, c'est pas bien les glitchs, je sais, tout ça. On me l'a beaucoup reproché sur ma série de vidéos de glitchs sur Resident Evil. Oui, non mais il faut faire les jeux correctement. Parce que je me dis, j'ai, voilà, 137 heures de jeu. Je m'amuse à faire des glitchs si je veux, voilà. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Comment dupliquer des objets. Typiquement, on peut équiper armure, casque, accessoire. Donc, les items uniques, on va pouvoir les avoir en 50 millions d'exemplaires si on veut. C'est ça qui est trop chouette. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Typiquement, on va aller dans les équipements. Ce que je vous conseille, vous prenez vos personnages. Vous enlevez tout le matos de tout le monde, sauf celui dans lequel vous voulez dupliquer les items. Et vous faites en sorte, dans vos objets, d'avoir aucun accessoire. C'est juste pour éviter de se planter pendant la manipule. Pour faire le truc très simple. Donc là, on va dupliquer l'objet marque du héros, qui est le meilleur accessoire du jeu, qu'on obtient en finissant le mode infini du mode héros. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Tout d'abord, je le déséquipe. Je fais retirer. Je reviens là, à cet écran-là, je vais appuyer sur carré. Pour faire auto-équiper. Ça va auto-équiper le stuff sur tout le monde, mais vu que je n'ai aucun autre accessoire, ça va juste l'équiper sur Noah. Carré, oui. Pouf, il est là. Et maintenant, je vais aller sur un autre personnage. Je vais aller sur les accessoires. Et là, oh, dis donc, je peux l'équiper. Pouf. Voilà. Voilà, j'ai dupliqué l'accessoire. Alors, si on veut le redupliquer, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur la personne ici. On fait retirer. Et là, on fait de nouveau. On appuie sur carré à cet écran-là pour auto-équiper sur tout le monde. Oui. Voilà, ça l'a équipé sur le deuxième perso. Je vais sur le troisième. Je vais sur accessoire. Et là, je vois qu'il y en a un nouveau. Hop. Voilà. Je le déséquipe de nouveau. Retirer. Je reviens en arrière. J'appuie sur carré. Auto-équiper tout le monde. Oui. Je vais sur le prochain. Oh, dis donc, un nouvel objet. Voilà. Etc. Etc. Donc, je vais vous montrer que ça marche. Pas seulement. Alors, je vais faire pour tout le monde. Vu qu'on y est maintenant. Voilà. Vous voyez, une fois qu'on a le coup de main, c'est très rapide. Voilà. Tout le monde a une marque du héros. Et je vais vous montrer que ça marche aussi pour les autres stuff. Donc, par exemple, le masque crucial et l'armure primordiale, qui sont des items qu'on peut avoir qu'en deux exemplaires, je crois. Là, tout le monde va l'avoir. Ça va être la fête. Tout d'abord, je vais le déséquiper. J'appuie sur carré. Auto-équiper. Hop, je vais sur le deuxième personnage. Oh, dis donc, un casque. Pouf. Voilà, il est là. Je le renlève. Carré. Troisième personnage. Équipé. Retiré. Carré. Quatrième personnage. Équipé. Retiré. Carré. Carré. Oui. Etc. Voilà. Donc, vous pouvez tout dupliquer comme ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais l'expliquer une dernière fois. Même si, bon, là, je pense que c'est à peu près clair. Maintenant, on va le faire avec l'armure primordiale. Tout d'abord, on déséquipe l'objet. On revient à cet écran là où il y a les six personnages. On appuie sur carré pour auto-équiper. On va sur un personnage qui ne l'a pas équipé. Et là, on s'aperçoit qu'on peut de nouveau l'équiper. Donc, on est content. Ensuite, on l'enlève. On revient à cet écran. On refait auto-équiper. On va sur le troisième personnage. On s'aperçoit qu'elle est toujours là. On l'enlève. On revient en arrière. On appuie sur carré. Etc. Etc. Voilà. Et donc, on vient tout simplement, là, d'équiper six personnages avec du stuff quasi unique. C'est un petit peu sale, hein, du coup. Mais voilà, on se retrouve avec une équipe qui a deux très bons équipements. En deux minutes, hein. C'est à peu près le temps que ça m'a pris. Voilà, voilà. Petit glitch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on doit être le 10 mai ou 11 mai. Je ne sais plus. Quand j'enregistre la vidéo, on doit être au patch 1.05. Et c'est toujours pas réparé. Voilà. Donc, je ferai une update dans la description de la vidéo. Le jour où ils patcheront ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas patché. Donc, gavez-vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous des personnages avec du stuff de folie. Et tout se passera bien. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.